A quand remonte la dernière fois où vous avez dit Le mois prochain je vais changer ça A quand remonte la dernière fois où vous vous êtes dit Cette année je fais du sport Ou à quand vous vous êtes dit Dans 10 ans je changerai de job Parfois notre esprit est programmé pour avoir les facilités Notre esprit est là pour ne pas subir la douleur Pour éviter toutes ces genres de choses Alors bien évidemment quand on a envie de quelque chose Notre subconscient peut nous freiner Peut nous limiter à certaines choses Et peut nous empêcher de pouvoir se jeter dans le vide Oser se jeter dans le vide Oser prendre de la distance Oser changer de boulot Oser rencontrer la femme de sa vie Oser aller avec les autres Mais tout ça on peut avoir des échecs Et les échecs ça peut faire mal Ça peut peut-être nous faire reculer aussi Et c'est cette chose qui nous fait peur Et ce vide qui nous parfois nous empêche de nous lancer Nous lancer et peut-être réveiller le plein potentiel qui est entre nous Alors aujourd'hui j'ai envie de vous partager avec vous mon mindset Mon mindset qui est de voir les choses positives Peut-être que dans votre entourage Depuis votre enfance Peut-être à l'école ou peut-être vos proches Vous dites que vous n'arriverez pas à faire ceci Tu seras cela Tu feras ça comme boulot On nous inculque des choses qu'on n'a peut-être pas envie Des choses où on nous guide pour être un peu comme les autres Et ben non Quand on a envie de vivre notre vie Vivons notre vie Si on n'a pas peut-être l'envie d'aller à l'école Et vivre sa vie pour une passion Être un artiste Faire du sport Se lancer dans une entreprise Allez-y Allez-y Lancez-vous Moi j'ai rencontré des personnes Lors de mes interviews Qui n'ont pas forcément été à l'école Qui n'ont pas fait d'études Mais ces personnes avaient l'envie L'envie de réussir L'envie de De vivre la vie qu'ils avaient envie d'être Tout simplement Et aujourd'hui C'est ce qui nous guide finalement Tout ce qui nous fait Envie nous donne Ce qui nous procure forcément du plaisir Le bonheur Le bonheur forcément c'est Ce qui nous procure l'envie de continuer L'envie d'avancer Si on n'a pas envie d'aller à son job tous les matins Bah ça nous ennuie Si on n'a pas marre d'être avec la même personne Depuis des années Et qu'on n'ose pas la quitter Parce qu'on n'ose pas lui dire La vérité en face Arrêtons de se voiler la face Arrêtons de se voiler la face Et aller de l'avant Oser prendre des décisions Et toutes ces personnes que j'ai interviewées Le mot d'ordre revient le même Oser Oser quitter son job Oser monter son entreprise Oser devenir rêvé Oser devenir sportif de haut niveau Oser devenir peut-être astronaute Des rêves qui peut être les plus fous Essayer d'enlever ses oeillères Essayer d'arrêter de penser qu'on a des limitations Que peut-être Notre entourage nous vont nous dire Que ça sera trop dur Que peut-être cet objectif va être trop haut Ou peut-être que dans mon cas par exemple On avait dit que jamais j'allais pouvoir remarcher Ou tout simplement dans une de mes interviews Mon cousin Où toute sa fumée lui disait Mais il avait décroché un CDI On lui avait dit Mais surtout ne te lance pas dans un nouveau job Garde ton CDI Tu es bien Ne crée pas ton entreprise Aujourd'hui il est à la tête de 30 personnes Alors moi J'ai envie de vous dire un message Rappelez-vous d'une chose Vous n'êtes jamais trop vieux Ou trop malchanceux Pour changer votre vie en mieux A bientôt